Alors on a vu dans la première vidéo sur les compléments orthogonaux que le complément orthogonal de l'image de la transposée de A du coup j'ai dit que c'était, vous prenez le complément orthogonal donc le complément orthogonal de l'image de la transposée de A on a dit que c'était égal au noyau de A ça on l'a vu dans la première vidéo et dans cette première vidéo on a aussi vu que le complément orthogonal de l'image de A donc on prend le complément orthogonal de l'image de A on a vu que c'était égal au noyau de la transposée de A donc soit on prend l'image de la transposée de A donc en fait c'est l'espace généré par les vecteurs lignes de A et on prend son complément orthogonal qui est égal au noyau de A soit on prend l'image de A donc c'est l'espace généré par les vecteurs colonnes de A et son complément orthogonal est le noyau de la transposée de A et la question qu'on se pose dans cette vidéo c'est à quoi est égal le complément orthogonal du noyau de A le complément orthogonal du noyau de A à quoi c'est égal ça ? alors jusqu'à il n'y a pas longtemps on aurait été incapable de répondre mais maintenant dans la dernière vidéo on a vu quelque chose de très intéressant on a vu que si on prend un espace ou un sous-espace V et on prend le complément orthogonal du complément orthogonal de V donc on prend le complément orthogonal du complément orthogonal de V et ça on a vu dans la dernière vidéo que c'était égal à V lui-même donc le complément orthogonal du complément orthogonal est égal au sous-espace lui-même alors ça on peut s'en servir ici parce qu'ici on a le complément orthogonal du noyau de A donc ça c'est égal au complément orthogonal de quoi ? en fait on a vu que le noyau de A c'était égal au complément orthogonal de l'image de la transposée de A donc ça c'est l'image de la transposée de A et du coup c'est le complément orthogonal de l'image de la transposée de A donc ça veut dire que finalement ici on a bien le complément orthogonal du complément orthogonal de l'image de la transposée de A et grâce à ce qu'on a vu ici on sait que ça c'est égal à l'image de la transposée de A le complément orthogonal du noyau de A est égal à l'image de la transposée de A alors ça c'est le premier résultat et maintenant si on regarde cette seconde égalité et qu'on se pose la question maintenant quel est le complément orthogonal du noyau de la transposée de A alors nous ce qu'on veut c'est le complément orthogonal du noyau de la transposée de A à quoi c'est égal ça ? comme tout à l'heure si on regarde cette égalité ici on a un complément orthogonal donc en fait ça va être le complément orthogonal de quoi ? le noyau de la transposée de A on a dit que c'était le complément orthogonal de l'image de A donc ici on a l'image de A et le complément orthogonal de l'image de A et du coup ici on a bien le complément orthogonal du complément orthogonal de l'image de A et du coup ça d'après ce qu'on a vu dans la dernière vidéo c'est égal directement à l'image de A l'image de A donc voilà d'après la première vidéo qu'on avait fait sur les compléments orthogonaux on savait que le complément orthogonal de l'image de la transposée de A c'était le noyau de A et maintenant on sait du coup que le complément orthogonal du noyau de A c'est l'image de la transposée de A et de la même façon on savait que le complément orthogonal de l'image de A c'est le noyau de la transposée de A et maintenant on sait que le complément orthogonal du noyau de la transposée de A c'est l'image de A voilà j'espère que tout ça c'est bien clair pour toi et je te dis à bientôt pour la vidéo suivante et je te dis à bientôt